Bonjour, il est 8 heures, nous partons de Bourg-Argental, on va encore faire des cours parce qu'il n'y a pas de quoi subvenir à ses besoins jusqu'à encore deux jours donc il faut qu'on fasse des petites courses pour les pique-niques d'aujourd'hui et demain donc aujourd'hui 17 km au programme, on va au Stou, au Cétou et puis ben c'est parti, go ! Voilà, c'était dans le bois argental, argental, j'arriverai jamais, on me trompe tout le temps Voilà, on quitte Bourg-Argental et on va probablement aller dans la forêt pendant un moment Ça fera du bien ! Ah, il fait chaud ! Un peu d'ombre ! Un peu d'ombre ! Donc prévoir un peu, alors c'est lourd dans le sac ! Donc à midi pile ! On mange ! Voilà ! J'ai faim ! Je ne sais pas pourquoi j'ai faim ! J'aimerais bien vider ça ! Allez, courage ! Muriel ! Oui ? C'est quand qu'on mange ! Argental, que l'on quitte par une petite route goudronnée Là, on a l'air de prendre un chemin un peu plus sympa ! Ça fait chaud ! Ça fait déjà chaud ! C'est impressionnant à part ça, ce qui fait chaud à 8h30 ! Ça fait chaud ! Muriel ! C'est quand qu'on mange ! T'es sûr ! Un peu mine à travers bois, il fait une température un petit peu plus agréable ! C'est sympa ! Là, on voit le pile à cette fois-ci par derrière ! On a tout contourné ! Un joli point de vue ici ! Ouais ! Avec le pile à la au milieu ! C'est tout petit maintenant ! Je vous montre où on va ! Donc là, c'est un petit bout d'asphalte ! C'est pas très sympa là ! Et il fait chaud ! Bon, on profite de ce petit bout d'asphalte ! Qui permet de ne pas avoir besoin de regarder ses pieds toutes les deux secondes ! Parce qu'il y en a quand même pour un petit bout ! Et on est... Il y a, paraît-il, quatre kilomètres à faire sur l'asphalte ! Sur ce bout de gondron ! Ça va être dur ! Ça va être dur ! Donc on voulait répondre à Bruno, par rapport à comment on faisait pour gérer en fait les étapes, etc. Alors déjà, je vais lui dire qu'il faut qu'il lâche prise ! On a dû le faire aussi ! Ouais, c'est vraiment un des trucs importants, c'est lâcher prise ! Alors vous pouvez tout contrôler et puis continuer à faire la vie comme d'habitude ! C'est à dire, on contrôle et puis à ce moment-là, il faut prendre des réservations à l'avance ! Il y en a plein qui font comme ça ! Alors il y a le petit guide jaune, il y a un petit guide rouge ! Vous avez des gîtes, avec dortoirs, avec des chambres individuelles ! Il existe des chambres d'hôtes, et puis de rares hôtels ! Voilà, en général, c'est à peu près ce qui est offert ! C'est pas un choix infini ! Donc effectivement, en période de vacances, quand il y a du monde, il y a de la concurrence ! Et donc il faut se méfier ! Petite remarque, il faut se méfier des week-ends ! Parce que ces gîtes sont aussi utilisés par les randonneurs du week-end ! Qui viennent faire un petit week-end à Bourg-Argental ou autre ! Et puis c'est pris d'assaut, et puis il n'y a plus rien pour les petits randonneurs ! Et là, par exemple, on a vraiment vu la différence depuis quelques jours ! Puisqu'on est partis, les Français n'avaient pas encore leurs vacances, scolaires en tout cas ! Et là on voit beaucoup plus de monde ! On croise des gens, on était vraiment tout seul sur le chemin ! Et puis là, on a commencé à rencontrer des gens ! Et puis les autres nous disent, voilà, on reçoit plus de téléphones, ça commence à remplir ! Donc voilà, ça dépend vraiment aussi des périodes où vous arrivez et vous prévoyez le chemin ! Alors nous, en général, la règle c'est d'appeler 24h à l'avance ! Pour réserver ! Donc, nous, on n'a rien prévu à l'avance ! On se laisse un petit peu aller avec le chemin ! Il faut savoir que, physiquement, c'est pas du tout la même chose de faire des petites boucles et revenir à la maison, que de faire de l'itinérance ! Nous, ça fait pas longtemps qu'on fait ça ! On a fait un petit peu l'année passée ! Et on fait, voilà, maintenant, on a quelques jours de plus d'expérience ! Donc, on vous donne des conseils de... Voilà ! On est modeste par rapport à ça ! Je pense qu'il y a d'autres qui savent mieux que nous ! Donc, en général, il faut appeler 24h à l'avance ! Quelquefois, il y a des gens sympas ! Comme, par exemple, au Buisson ! On a appelé à midi pour le soir ! Et puis, la personne a quand même accepté de nous prendre ! Mais c'est des exceptions ! Maintenant, comme conseil, moi, ce que je dirais, c'est... Plus vous faites des étapes longues, plus c'est aléatoire physiquement ! Plus ça va dépendre, finalement, de votre physique ! Donc, si vous vous blessez, vous allez forcément ralentir ! Vous pourrez pas aller jusqu'au bout, peut-être ! Et là, d'avoir tout prévu à l'avance, ça peut être embêtant ! Nous, on a... On n'a pas beaucoup d'expérience ! Donc, bah, on fait un petit peu au jour le jour ! Et ça nous apprend à lâcher prise ! C'est quelque chose d'intéressant au niveau du spirituel ! D'apprendre à... On va pas toujours tout faire comme d'habitude ! Tout contrôler ! Tout contrôler ! Ensuite... Qu'est-ce que je peux dire ? Tu t'étais fait mal au genou hier ! Oui, par exemple... L'ail... On peut très bien faire une étape... Je sais pas, j'étais à 10 km hier, j'avais aucun problème ! Puis d'un coup, paf ! Douleur de genou ! De je ne sais où ! Et... Comme un clou qui traverse le genou, quoi ! D'un coup, paf ! Je sais pas ! Tendinite... Surcharge... J'en sais rien ! J'avais mal à la cheville ces derniers jours ! Parce que... On a répercuté le truc par... Un mouvement qui se modifie pour éviter d'avoir mal ! Bref... On se retrouve avec la douleur de genou ! On fait quoi ? Et donc... C'est compliqué de... Je trouve, de tout prévoir à l'avance ! On avait, par exemple... Prévu de faire un jour de repos à Bourg-Argental ! On n'a pas trouvé... De lieu d'hébergement pour deux jours ! Parce qu'il y avait... Il y avait du monde ! Il y avait du monde et puis... On ne pouvait pas deux jours ! Donc... C'est pour ça que nous, on avait... Pris l'option de la tente ! Parce que ça ouvre encore des perspectives ! Parce que... Il y a quelques campings déjà ! Donc ça... Ça augmente les possibilités de... De dormir ! Et puis bah... On peut bivouaquer aussi ! Alors le bivouac, c'est pas tout simple ! Euh... En général... Retrouver de l'eau avant ! C'est bien d'avoir un peu d'eau ! Donc trouver un bivouac de l'eau... Pas si simple ! Euh... Donc faut vite deux litres... Trois litres ! Par personne ! Euh... Donc... Ouais ! Le bivouac ! Voilà ! Et puis... On vous montre toujours des jolis petits bivouacs ! Parce que bon... Bah... C'est des endroits qu'on trouve ! Mais c'est pas facile de trouver ! Par exemple, depuis ce matin... Là, on marche depuis... Quasi deux heures ! Franchement, aucun endroit... Ou potentiellement, je me suis dit... Tiens ! Ah ! Ça aurait été sympa là ! Sur la voie... Sur notre voie là, la via Gebenenzis... Il n'y a rien ! Il y a... Il y a... Il y a très très peu d'endroits... Il n'y a rien qui est aménagé... Voilà ! Vous n'avez pas de bancs... Vous n'avez pas de table... C'est très rare ! Ça, c'est près des villes... Les communes font... C'est ce que je disais hier dans la vidéo... Les communes font... Quasiment aucun effort pour... Pour la voie ! Donc euh... C'est un peu sauvage ! Voilà ! Donc, il faut accepter ça ! Et puis ben... C'est encore une possibilité ! Mais c'est clair que... L'année passée... L'année passée... On s'était retrouvés... Avec euh... Des amis... Très bourgeois ! Et puis ben... On s'arrêtait... Où on pouvait... Quand on pouvait quoi ! C'est une façon de faire ! Et ça demande encore plus de lâcher de prise ! Mais c'est super aussi ! Ça donne des super expériences ! Donc voilà ! L'intensité c'est aussi par rapport à ça ! C'est à dire... Plus c'est balisé... Plus c'est comme la vie de tous les jours quoi ! Finalement ! Alors que plus c'est improvisé, plus ça sera intense ! C'est des choix personnels ! Et ça... On le laisse... Libre à chacun ! Libre à chacun ! De faire ce qu'il veut ! Voilà ! J'espère que ça vous a aidé ! Et puis euh... On se réjouit de répondre à d'autres commentaires si... Si on a encore ! Et puis merci de nous... Nous encourager ! Et puis euh... Ces petits commentaires sympas... C'est super ! Ouais c'est sympa ! On apprécie ! Ouais ! Voilà ! Et Muriel ! Là on est à 7 qu'il faut fêter ça ! Ouh ! Tu veux manger c'est ça hein ! On mange ! Juste que ça me vide mon sac ! On peut oui ! Pour un petit coin ! On a vu des tunnels tout à l'heure et... Et ça c'est assez typique d'un... Euh... D'un pont pour euh... La voie ferrée ça ! Donc on doit être sur une ancienne voie ferrée là ! On nous avait dit hein ! Qu'il y avait une voie ferrée dans le coin ! C'est peut-être ça ! On est sur le viaduc de la Poulette ! Je viens de regarder sur la carte ! Bon je râle assez pour dire... Quand il y a aussi des choses bien ! Voilà ! Des petites tables... Ombragées ! C'est cool ! Ben voilà ! Par exemple là pour bivouaquer... Improviser ! Ça peut être pas mal ! On va essayer de parler ! Sors le saucisson maintenant ! C'est un peu tôt hein ! On est quoi ? 10h ? 10h30 ? 10h30 ! Mais bon ! On va alléger un peu le sac ! C'est sympa de pouvoir s'arrêter comme ça ! 10h30 ! On se prend un petit truc ! Des comas ! Des saucissons ! On a ce qu'il faut hein ! Parce que voilà ! Et puis ben... On va continuer un petit peu plus tard ! Mais d'abord, pause ! Ça fait du bien au dos, Mumu ! Ouais ! Et puis il y a mes petits pieds aussi ! Parce que je les laisse se dort ! Muriel a encore trouvé un truc pour n'en rien foutre ! C'est soi-disant la position qui lui va le mieux pour se détendre le dos ! Vous me croirez ou vous ne me croirez pas ! Je vais faire de la pub pour une application qui s'appelle FreeTaps ! C'est super gratuit ! Ça répertorie tous les points d'eau ! Et si tous les randonneurs jouent le jeu, on va avoir en quelques années tous les points d'eau marqués dessus ! Donc il suffit... Quand vous allez là, on fait notre tour et il y a des points d'eau qui ne sont pas répertoriés encore ! C'est une toute jeune application ! Et bien à chaque fois, un petit coup de... On signale qu'il y a un point d'eau ! Et les prochains, ils auront... Ils auront tous les points d'eau pour le chemin ! Donc vraiment FreeTaps ! Je le recommande ! Et puis on devrait tous faire l'effort ! Ce serait vraiment cool ! On est à Saint Sauveur en rue ! On est à Saint Sauveur en rue ! Le truc est explicatif, sympa là ! Donc Saint Sauveur en rue ! Déjà, quand on voit la vieille photo du XIXe siècle, on voit que les pâturages étaient beaucoup plus hauts ! Il y a beaucoup plus de forêts aujourd'hui ! J'ai appris que les habitants de Saint Sauveur en rue sont surnommés les Picatios d'ânes ! Ça veut dire les Picus d'ânes en pâteaupe ! C'était le seul moyen de faire avancer les ânes lourdement chargés de sel sur la montée escarpée du Tracol ! Et puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est là... Ils ont aménagé ça en voie verte pour les vélos ! Et puis en fait, c'est une voie ferrée qui allait du Rhône à la Loire ! Du bitume ! Du bitume ! Elle est longue cette voie là ! Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a de l'air ! Sinon, c'est chaud ! Et puis c'est du goudron, du goudron ! J'ai encore râlé, mais bon, voilà ! Il râle tout le temps ! Non, mais je comprends pas quand ils font ça ! Ils savent, c'est une voie verte ! Pour les vélos, il faut un petit bout ! Il ne reste que 50 cm pour les piétons ! Là, on est juste après Saint-Sauveur en rue ! Il y a, paraît-il, un camping à 600 mètres avec accueil compostel ! On est dans la forêt de Thaillard ! Ombragé ! On doit monter tranquillement ! Il y a des petits abris dans la forêt ! Il n'y a pas d'eau, mais bon ! C'est beau ! C'est bon, c'est notre prochain repas ! Il faut les cuire ! Avec la semoule ! Miam ! Magnifique ! Bon appétit ! Merci ! Pareil ! Ça fait du bien ! Voilà, on est au tracole ou quelque chose comme ça ! On est bientôt en haut ! On en avait faim ! Un petit endroit à l'ombre sympathique ! Et ça va enfin alléger mon sac ! Et voilà ! On a trouvé une petite source d'eau ! Ici ! C'est la bienvenue ! Parce que là, on n'avait plus rien à boire ! Tu me donnes ton verre ? Ouais ! Voilà ! Parfait ! Et voilà ! Avec nos super gourdes ! C'est chaud ! Et ça grimpe ! Ça fait chaud ! Voilà ! Maintenant ! On est au soleil ! Pas simple ! Voilà ! Petite cueillette de myrtille en passant ! C'est bon ! Des fruits ! Ça fait des vitamines ! Là, j'arrive plus sur Muriel ! C'est bien ou pas ? C'est bien ou pas ? Regarde l'autre qui frime maintenant ! Ça va mieux alors ? T'as moins mal ? Non, non, non ! Bon, on arrive gentiment ! On voit les premiers pâturages qui... On sort de cette forêt ! C'est beau ! Et puis il y a des odeurs ! J'aimerais vous les envoyer ! Des odeurs de pain, des odeurs d'herbe ! Et puis vous allez découvrir avec moi... Le paysage... Qui se découvre ! Et voilà ! Si, c'est pas beau ça ! Voilà ! On est au sorti de la forêt là ! À l'instant ! On dit que les vaches suisses, elles sont... Super zen ! Parce que voilà, les paysages... Mais celles-là, elles sont pas mal non plus ! Waouh ! C'est beau ! Oh ! Quel panorama ! C'est de la réalité ! Il y a même des noms dans la... Et voilà ! Regarde les mots ! On sort ! Chemin de Genève ! Ça alors ! On peut arriver au CETOU ! On va rentrer au CETOU avec nous ! Oh ! Regarde tous ces petits oeillets ! Voilà ! Il y a un bistrot, la riboule ! Ah bah alors là... Il y a un bistrot, la riboule ! Il y a même ces petites terrasses ! Ombragées ! Jolies petites fontaines ! C'est facile qu'en fait, on est sorti du Saint-Jacques... Enfin, du chemin... Et qu'on fait un extra ! Voilà ! C'est un coin très mignon hein ! Regardez que ça, comme c'est beau ! Arrive enfin ! Voilà ! Bah moi sur mon... Maman, 21 kills ! Ça fait du chemin quand même finalement ! Plus que prévu ! Et nous voici à la clavarine ! Ça serait sympa ! Voilà ! On verra bien ! Donc là, on se retrouve juste en contrebas ! Et donc avant, c'était l'ancien chemin, nous a-t-on dit ! De Saint-Jacques ! Ça passait par là ! Et il y avait un... Il y avait des... Des sœurs... Enfin, c'était un petit lieu... Religieux ! Religieux ! Et donc les pèlerins passaient par là ! Et donc voilà ! Donc nous on va dormir ici ! Centre d'accueil, d'hébergement ! Mais c'est... Ah ! Donc c'est joli de l'extérieur ! Mais c'est archivétuste ! À l'intérieur ! Une catastrophe ! Je dirais même ! Donc voilà ! Donc euh... On s'est fait amener de la viande... Enfin, de la nourriture ! C'est froid ! Enfin bref ! Ouais ! On ne veut pas faire trop difficile ! Mais quand même ! Il y a des... Il y a un petit peu des... Des limites ! On va dire ! Voilà ! Pour 30... Le tout, c'est 38 euros par personne ! Donc euh... J'ai trouvé assez... Assez cher pour ce que c'était ! Voilà ! Donc voilà ! Ici s'achève notre belle journée ! C'était joli ! On était beaucoup dans la forêt ! Voilà ! Jolie petite balade ! Dans l'ombre ! Au frais ! Voilà ! Et puis euh... Le soleil est en train de se coucher ! Voilà ! C'est... C'est un bel endroit ! C'est dommage que ça soit euh... Vétus ! C'est pas très bien entretenu ! Finalement ! Parce que c'est un sacré potentiel ! Cet endroit il est magnifique ! Donc voilà ! Donc nous ben... Ça s'arrête là pour aujourd'hui ! On vous dit un petit... Bonne nuit ! Voilà ! Demain j'aimerais bien moi euh... On va discuter ! Ça y est voilà ! Ça commence ! Donc voilà ! C'est... Moi j'aimerais bien me lever à 6 pour partir tôt ! On va discuter ! Voilà ! A très bientôt ! Bonne nuit ! Cette septième journée est une étape d'une vingtaine de kilomètres qui nous mène de Bourg-Argental à Clavas, dessous des Cétoux, en passant au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Après avoir suivi l'ancienne voie de Chemin de Père, reliant le Rouen et la Loire, c'est une longue ascension de 681 mètres qui nous attend dans la forêt de Taillard, heureusement à Londres, par rapport au soleil, brûlant la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce, et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos ! A très bientôt pour de nouvelles randos !